Wesh, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va encore parler de la sleeve Parce que je sais que vous êtes énormément à me suivre pour ça Et vous êtes beaucoup en me posant des questions sur snap et tout Du coup là, ce sera une nouvelle catégorie, ce sera plus je raconte ma vie Comment j'ai fait la sleeve, le comment du pourquoi Là ce sera les points négatifs de la sleeve Donc si toi qui me regardes tu veux faire une sleeve Donc la sleeve c'est une chirurgie bariatrique Donc en fait on coupe la moitié de ton estomac pour que tu puisses faire du poids Grosso modo c'est ça J'ai pris des notes sur les points négatifs qui me concernent sur la sleeve Et qui peut concerner beaucoup de personnes Du coup si t'es là, tu me regardes, tu penses faire une sleeve Mais t'es craintive et que tu veux connaître les points négatifs ou quoi Bah je suis là pour ça Cette vidéo va concerner les points négatifs Négatifs, pardon Donc si vous voulez une vidéo sur les points positifs N'hésitez pas à me le dire en commentaire J'en ferai une Mais après je pense que vous connaissez bien le positif dans la sleeve Je pense qu'on les connait tous Premier point négatif que j'ai pu constater au premier lieu Je suis désolé, je vais parler avec mes doigts comme ça Quand je parle dans ce sujet sérieux Je suis obligée de manier mes mains comme ça Du coup je disais La première chose que moi personnellement j'ai constaté C'était la frustration Donc ça j'en ai déjà parlé J'en ai beaucoup parlé J'en ai énormément parlé La frustration Donc la frustration c'est Quand tu fais une sleeve t'as plus faim Tu ressens pas la faim Tu vas manger de force Parce que tu seras obligée de manger Bah faut te nourrir quoi Tu vas manger 6 repas par jour Bref En fait tu vas être frustrée parce que Moi Mais jusqu'à aujourd'hui je le suis toujours Ça fait 2 ans que je suis opérée Presque 2 ans En décembre ça fera 2 ans Un exemple Je vais au chinois avec ma famille Au restaurant à volonté Tu vas être frustrée parce que tu ne peux rien manger Genre déjà je mets de l'argent pour rien C'est à dire maintenant je vais au restaurant J'ai le sème parce que je dois payer pour rien Parce que je sais d'avance que je ne vais pas finir Mais j'ai les yeux plus gros que le ventre En fait ta façon de manger avant Tu ne l'as pas oubliée Ça veut dire que moi par exemple Au chinois je me sers des assiettes Des assiettes de comme si je faisais encore 150 kilos T'as vu Ça veut dire que comme si j'avais le même estomac avant Sauf que non En fait je me rends compte que je ne mange rien Et tu es frustrée Après tu te dis putain moi je veux manger En fait tu as envie de manger Mais tu ne peux pas manger Parce que tu n'as pas faim Tu vois Et au niveau de ta vie sociale C'est un peu difficile C'est un peu compliqué J'ai plein d'exemples comme ça Je vais au McDo Moi dans ma tête je vais manger sa mère Ça veut dire que je suis là Je prends mon double filet au fiche Mon grand coca Ma grande frite Bah non Je vais manger 3 crocs du truc Un peu de coca Et c'est terminé J'ai plus faim Du coup c'est C'est la première chose Que moi personnellement j'ai constaté Ensuite la deuxième chose Que j'ai pu constater C'était la perte de cheveux La pire des choses Qui a pu m'arriver C'était ça pour moi Comme vous le savez C'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux d'ailleurs Et que vous ne me verrez plus jamais Avec des beaux cheveux C'est terminé C'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux J'ai dû couper mes cheveux malheureusement Parce que En fait là j'avais de la masse Et là j'avais des queues de ras C'était dégueulasse J'avais les cheveux longs Mais dégueulasse Ça sert à rien Je perds énormément de cheveux Dans ma chambre Je trouve des cheveux partout Partout Je fais ça sur mon bureau Il y a des cheveux Je fais ça dans mon lit Il y a des cheveux par terre Alors je vous explique même pas C'est n'importe quoi Je perds énormément de cheveux Que ça soit sous la douche Hors douche Partout sur mes vêtements T'en trouves partout Où que j'aille à des cheveux à moi C'est insupportable J'ai plus de masse J'ai que dans mon crâne Ça se voit pas comme ça Mais je suis super faible C'est un truc de fou Une plume Tu vois j'ai pas l'apparence d'une plume Mais je suis une plume Tu me regardes comme ça Je suis Voilà je suis Mastoc Mais non C'est si faux Tu me fais ça Je tombe J'ai des migraines tout le temps C'est pesant J'ai des carences Des grosses carences Je suis en manque de fer total J'ai des carences dans tout Vitaline Tout ce que tu veux Tout ce qui existe Je suis en carence Je fais des malaises tout le temps C'est à dire que Dans ma tête Quand je sors dehors Je prévois que je vais faire un malaise C'est à dire que maintenant Je ne peux plus sortir dehors Toute seule Dans ma tête Il faut que je voie quelqu'un Il faut que je sois avec quelqu'un Je ne peux plus faire ma vie solo dehors Parce que je sais que je peux faire un malaise Genre les malaises J'en fais minimum une fois par mois C'est pas normal En fait j'ai la tête qui tourne Et je sens que je vais partir Et hop je pars Et le pire c'est que maintenant Je fais des crises d'épilepsie C'est comme ça qu'on dit Ouais Je ne sais pas si c'est un rapport Avec la sleeve Moi je pense Franchement je pense C'est un rapport avec la sleeve Depuis que j'ai fait la sleeve De toute façon il ne m'arrive que des galères C'est simple J'ai perdu du poids Je suis contente d'avoir perdu du poids Mais il ne m'arrive que des galères A l'heure d'aujourd'hui Je ne vous mens pas J'aurais su Je n'aurais pas fait la sleeve Il y a des mois Je ne vous aurais jamais dit ça Mais là aujourd'hui J'aurais su Je n'aurais pas fait la sleeve Ah je ne vous mens pas Je ne crache pas Je ne crache pas dans cette opération Parce qu'elle m'a énormément aidée Maintenant j'ai perdu du poids Je suis bien Je me sens beaucoup mieux Je fais mes lasser toutes seules Oui Avant non Je suis contente Si je finis à l'hôpital minimum Une fois par mois C'est super chiant J'ai des nausées H24 Je ne sais pas si vous aussi Toi qui est mon gars Qui a fait la sleeve C'est toi aussi Tu fais des nausées Moi j'ai des nausées H24 Tu me réveilles le matin Je me réveille Je viens de me réveiller J'ai des nausées Telles si j'étais enceinte Il faut arrêter les bêtises Il faut arrêter les bêtises Ça me fait mal En fait j'ai des trucs bizarres Et des holkers tout le temps Il y a un truc qui me dégoûte Je vais vomir direct C'est un truc que je n'avais pas avant Rien à voir J'ai une fatigue extrême aussi Je suis tout le temps fatiguée Je sais que par exemple Là je suis en recherche de taf Je ne pourrais pas faire un 35 heures C'est impossible C'est impossible Je sais que carrément Là je cherche un travail Où je dois être assise Pas debout Je ne peux pas En fait quand je suis debout trop longtemps Ma tête elle tourne Et je peux me m'a l'aise Direct Sous la douche J'ai déjà fait des malaises Sur la douche Tellement l'eau elle était chaude Et comme ça je pars Genre c'est un truc de ouf J'ai zéro force J'ai 20 ans J'ai le corps d'une mamie Enfin j'ai la force d'une mamie Ma grand-mère est plus Kavza que moi Ma grand-mère est plus forte que moi C'est super grave Franchement je le répète J'aurais su J'aurais jamais fait Jamais J'ai les dents hyper fragiles C'est une dinguerie J'ai les dents dévitalisées Où il y a un trou Bon ils n'ont pas voulu me l'arracher Je ne sais pas pourquoi Mais elle est là Voilà Et je vois Depuis que j'ai fait la salle Il y a des petits morceaux Qui tombent petit à petit Hier j'ai arraché un morceau dedans Je ne vais pas vous le montrer Parce que ça me dégoûte Et d'ailleurs elle est là J'ai pris ma pince à épilée Je l'ai arrachée Je n'avais même pas eu mal Mais Mes dents sont toutes fragiles Il suffit que tu me fasses ça Sur une dent Elle se casse Elle se pète J'ai la peau qui pend Il suffit que je m'entraîne Et je peux m'envoler en fait Non 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 Moi c'est En fait tout ça Ce n'est pas mon bras Ça veut dire que Quand tu me regardes Oh non mais le pire c'est mon ventre On dirait que j'ai un gros bide Mais je vous jure Je n'ai pas de bide Car moi je suis obligée De prendre une taille de jean Qui n'est pas ma taille C'est entre du 44 et du 46 Mais non De bas je suis sûre Je fais du 42 Mais c'est mon bide Mon bide il prend la place Du jean en fait C'est une galère pour m'habiller Une galère Parce que genre Au niveau du ventre C'est serré Et au niveau du bas Ça flotte Vous savez je fais de la Comme ça dedans Je fais de la brasse C'est comme ça qu'on dit Je fais de la brasse Non c'est chiant Franchement la peau qui pend là Horrible Et je peux même pas Me la faire retirer Parce que j'ai pas perdu le poids Tout le poids que je devais perdre Donc moi j'ai la peau qui pend Au niveau des bras Des jambes Des seins Les seins je vous en parle même pas C'est devenu en complexe Alors que personne ne voit mes seins Il n'y a que moi Mais depuis quand tu peux complexer Dans un truc Il n'y a que toi qui peux voir Moi je n'étais pas au courant Je ne savais pas que c'était possible Ça me dégoûte Genre je regarde mes seins Je me dis Je suis sûre que ma grand-mère Est plus bonne que moi Non ça me dégoûte Ah non non ça me dégoûte Donc les seins Le ventre Les bras Star Je suis désolée Mais c'est impossible Quand je les vois là Je ne me regarde même pas Je n'ai même pas envie de regarder Ça me débecte Ça me débecte Et ça personne n'en a parlé Moi aussi Et à mon ventre Il fait du bruit H24 Oh la la En fait je vous explique Je suis auto-entrepreneur C'est comme ça qu'on me dit Ouais je travaille à la maison Comme vous pouvez le voir Il y a une table de massage derrière Bref Je travaille à la maison Je fais des soins et tout Et pendant les soins Souvent je ne mets pas de musique Parce que ça dépend J'ai qui en face de moi Quand je vois les jeunes Vas-y je mets de la musique Et tu vois bref Un jour je faisais mes petits soins Pas de musique Et vas-y Je faisais de la Zumba À mon ventre Zumba Café Café Carnaval C'était ça dans mon ventre Je te dis Eh c'était n'importe quoi N'importe quoi Et la honte Moi je suis trop mal à l'aise C'est trop mal à l'aise Surtout quand tu as du silence Non Beaucoup de mal à boire Ça veut dire que je suis en Je ne sais pas si on peut faire Une carence d'eau Mais je suis sûre Que j'ai un manque d'eau dans mon ventre Dans mon corps pardon Je ne bois rien Je n'arrive pas à boire En fait quand je bois de l'eau J'ai mal Ça me fait super mal au ventre En fait ça passe Ça passe super mal Et j'ai mal à l'estomac Je ne sais pas comment expliquer Mais L'eau je le bois petit à petit Je vais boire deux gorgées Max Je ne peux pas boire plus d'une Deux gorgées C'est impossible J'ai trop mal au ventre Je ne comprends pas pourquoi Pourtant la bouffe elle passe Ah la bouffe elle passe Mais l'eau je n'arrive pas Ça me fait mal au ventre Je ne sais pas pourquoi Alors j'ai soif Mais je ne peux même pas boire Parce que je sais que je vais avoir mal au ventre C'est une dinguerie J'ai archi mal au ventre Quand j'abuse Genre je vais manger Bah j'ai faim en fait Dans ma tête j'ai faim C'est-à-dire que je continue à manger Mais comment j'ai mal au ventre Dis-toi j'ai mal au ventre Pendant deux jours Parce que j'ai trop mangé Ça fait super mal Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire C'est une vidéo assez négative Mis à part avoir perdu du poids Dans la sleeve Donc j'en suis très contente Tout le reste c'est que des points négatifs Moi c'est Franchement là Alors d'aujourd'hui j'aurais su Je ne l'aurais jamais fait Au début j'étais trop contente En fait je passais outre tout ça Parce qu'en fait ça Ça niquait Désolée Voilà mais ça niquait pas ma vie Mais là je vois ça nique ma vie Genre je ne peux même plus sortir Apaisée Genre je me dis Belek je fais un malaise Je ne sais pas comment vous expliquer Je ne suis pas rassurée en fait Si toi aussi tu as fait une sleeve N'hésite pas à me partager tes expériences En commentaire tout simplement Si toi tu n'as pas de points négatifs Dis-le nous aussi Si toi tu en as d'autres points négatifs C'est sûr que je vais en trouver d'autres Dans deux semaines j'en aurai d'autres Je suis sûre à certaines Donc si toi aussi tu as trouvé d'autres points négatifs A ta sleeve N'hésite pas à me le dire Ou même le bypass Même le bypass N'hésite pas à le dire en commentaire Parce que ça peut aider des gens Moi je sais que vraiment J'aurais vu ça avant Je ne l'aurais pas fait Ah je ne vous mens pas Je ne l'aurais pas fait Peut-être que je vais dire J'aurais foncé la tête la première Je ne sais pas Ouais si je pense que j'aurais quand même Foncé la tête la première Mais voilà C'est des choses que Je pense qu'on a besoin de savoir Avant de faire ça Donc j'espère que tu auras quand même aimé Cette vidéo J'espère que tu auras aimé cette vidéo En tout cas si c'est le cas Je te laisse aimer Partager, commenter Tout le blabla Tu t'abonnes à mes autres réseaux Tout sera en barre d'infos Et voilà Je te fais de gros bisous Et on se retrouve pour une prochaine vidéo